Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. On est mercredi, alors c'est parti pour les conseils du mercredi. Aujourd'hui on s'intéresse aux chambres d'enfants. La chambre d'enfants n'est plus un endroit où les enfants ne font que dormir, alors il va être nécessaire de voir comment on va l'aménager pour que cet endroit devienne ludique et plein de billes. On y va ? Allez go ! Alors on commence avec une évidence, la chambre d'enfants est un lieu où l'imagination prend vie, où les rêves se réalisent et où l'apprentissage se fait en s'amusant. Donc ici on a envie de créer une chambre d'enfants à la fois ludique et stimulante, et il va donc falloir penser à la fois à la décoration et à la fonctionnalité. On va donc commencer en choisissant un thème ou un concept ludique, quelques exemples, les animaux, les princesses, les super-héros, l'espace, la nature, les pirates. Une fois que le thème est choisi, on aura notre fil conducteur pour toute la décoration de la chambre. Ensuite on s'occupe des couleurs. Seront-elles vives et joyeuses ou douces et apaisantes ? Vous le savez, les couleurs ont un impact puissant sur l'humeur et la créativité des enfants, et de tout le monde d'ailleurs. Si on opte pour les couleurs vives et joyeuses pour stimuler l'imagination comme le rose, le bleu, le vert, l'orange, il sera nécessaire de savoir où les placer. Certainement pas sur le mur en face du lit, car c'est ce que voit l'enfant avant de dormir, si jamais il arrive à dormir justement. Parce qu'une couleur vive énervera votre enfant, et vous aussi par la même occasion, car il ne s'endormira pas de si tôt. Alors les couleurs vives, ok, mais dans certaines parties de la chambre, près du bureau ou près du coin de jeu. Mais la partie purement dodo sera de couleur douce et apaisante. Ça c'est fait. On passe aux éléments de jeu. Une chambre d'enfant doit être un espace de jeu aussi, comme on vient de le dire. C'est pourquoi je vous recommande d'installer des tentes, ils adorent ça, des tipis, une cabane, une balançoire intérieure, pourquoi pas, un mur d'escalade, soyons fous, ou une table d'activité pour encourager l'exploration et la créativité. Bon, tout cela rentre quand la pièce est d'une surface plutôt grande, quand même. Mais quand on veut, on peut intégrer tout ça dans une chambre moyenne. On se servira beaucoup des murs. On continue avec le coin lecture. Créer un coin lecture confortable avec un fauteuil douillet, des coussins, une étagère pour enger les livres. Pensez également que les murs sont là aussi pour être utilisés, pour l'imagination. Un endroit sur lequel ils vont pouvoir peindre ou écrire ce qu'ils ont en tête pendant que vous leur faites la lecture. Tout simplement, une fresque murale peut aussi leur faire grandir leur imagination. Ils pourront créer des scènes multiples grâce aux dessins qu'ils regarderont sur le mur. Attention, je fais une parenthèse sécurité. On va s'assurer que la chambre est sûre et fonctionnelle, en évitant les meubles avec des coins pointus, en privilégiant les matériaux non toxiques et en vérifiant que tous les éléments de déco sont bien fixés. On retourne à la déco pure en intégrant des éléments éducatifs. On pourrait intégrer des éléments éducatifs comme des posters avec des chiffres, des formes, des lettres, des couleurs, des cartes du monde, des éléments liés à l'apprentissage, de nouvelles choses. Autre chose, la personnalisation de l'espace. Et si on impliquait nos enfants eux-mêmes dans la décoration de leur chambre ? Ils choisissent, ils peignent. Cela rendra la chambre encore plus personnelle et encouragera leur autonomie. Une petite frise faite de leurs petites mémines qui grandissent chaque mois. Et si on ajoute un peu de magie ? On va utiliser des éléments décoratifs. Un peu comme un, mais pas grave, c'est quand même intéressant. Des guirlandes lumineuses, des étoiles phosphorescentes au plafond, des stickers muraux amusants, des mobiles colorés. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'aménagement de la chambre de nos enfants. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, si vous avez des questions plus précises, pensez à envoyer un message. L'adresse est toujours sous la vidéo ou dans l'onglet à propos. Je me ferai évidemment un plaisir de vous accompagner dans votre projet. N'oubliez pas que chaque semaine, je tire au hasard une question d'un abonné et j'y réponds devant vous le dimanche. Les autres conseils arrivent très vite. En attendant, pensez à liker, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à partager et à vous abonner. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501